Bonjour, je suis Anna votre traductrice virtuelle. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment déconnecter votre logiciel Drawings d'un PC pour l'activer sur un autre PC ou même un Mac. La clé logiciel est un utilitaire complémentaire installé avec le logiciel. Il est utilisé pour vous connecter et vous déconnecter de votre numéro de série. En d'autres termes, il active et désactive le logiciel. Vous pouvez généralement trouver l'utilitaire de clé logiciel dans la barre d'état système. Si vous ne trouvez pas l'icône de la clé logiciel sous la barre d'état système, cliquez d'abord sur cette flèche pour afficher toutes les icônes masquées. Si vous voyez l'icône clé logiciel, vous pouvez soit double-cliquer dessus pour afficher l'utilitaire de clé logiciel. Ou faites un clic droit sur l'icône et utilisez l'option affichée. Si vous ne trouvez pas l'icône de la clé logiciel sous les systèmes, essayez cependant, allez dans le menu démarrer. Développez le dossier des programmes. Et cliquez sur la clé logiciel. La clé logiciel démarrera. Et son icône deviendra disponible sous la barre d'état système. Afin que vous puissiez l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, la clé est connectée, donc à partir de ce moment, vous ne pouvez que mettre à jour la clé ou vous déconnecter. Si vous souhaitez utiliser le logiciel sur un autre ordinateur, vous devez déconnecter la clé de cet ordinateur. Notez que si le logiciel s'exécute en arrière-plan, les boutons de mise à jour et de déconnexion sont désactivés. Donc, si vous devez vous déconnecter, vous devez d'abord quitter le logiciel. Maintenant que votre clé est déconnectée, vous pouvez aller sur un autre ordinateur. Et utiliser à nouveau l'utilitaire de clé logiciel pour activer le logiciel, en utilisant le même numéro de série et le même code d'activation. Gardez à l'esprit que la clé ne peut être activée que sur un seul ordinateur à la fois. Donc, si vous ne vous déconnectez pas du premier ordinateur, vous ne pouvez pas simplement vous connecter sur un autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos de Drawings en français. A bientôt.